Salut les amis, une vidéo plus longue et en français, 100% français, pour parler des adverbes en ment. Adverbe en ment, la formule existe aussi en espagnol, si par exemple je dis cuidadosamente, et bien en français on a aussi cette construction des adverbes qui se termine par ment. A quoi ça sert ? En fait tous ces adverbes expriment la manière. Si par exemple je dis il conduit dangereusement, peligrosamente, c'est la façon dont il conduit, voilà, qui est dangereuse. On exprimait ça par un adverbe en ment. Alors la formation, la règle générale c'est à partir d'un adjectif, donc on prend un adjectif, on doit le mettre au féminin et on rajoute ment pour obtenir l'adverbe en ment. Exemple, joyeux au féminin. joyeuse, joyeusement. Doux au féminin, douce, doucement. Lent, masculin, lente, féminin, lentement, adverbe en ment. Voilà pour la règle générale. Maintenant il y a des adjectifs qui se terminent par une voyelle, par exemple joli. On ne passe pas par la case féminin, on met directement ment. Donc on ajoute ment, joli, joliment. Vrai, vraiment. Il y a des exceptions, par exemple gaie, gaiement. Donc on va ajouter le e. Et fou, on va mettre follement. Donc on passe par la case féminin fou, folle, follement. Même si ça se termine par une voyelle. Voilà pour les exceptions. Dernier point, les adjectifs qui se terminent par ent et ant. Donc c'est un peu particulier là, puisque en fait on va avoir un adverbe avec double m, deux m, ent. Si ça se termine par ent, ça sera e, deux m, ent. Si ça se termine par ant, ça sera a, deux m, ent. Un exemple avec évident, évidemment. Vous avez écouté évidemment. C'est le son a, même si c'est un e, évidemment. Violent, violemment. Si c'est ant, savant, savamment. Élégant, élégamment. Voilà pour la formation. Donc utilisation, je vous donne un exemple. On a vu le gérondif qui exprime aussi la manière. Les élèves entrent en classe en faisant du bruit. Gérondif d'expression de manière, on peut dire d'une autre façon. Les élèves entrent bruyamment en classe. Et voilà.